Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y! Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre présence et votre implication sur la chaîne. C'est important pour moi de vous dire que je l'apprécie. Allons-y avec la carte qui me parle de quoi? D'attachement. Pourrir. Un lien qui se détériore. Attachement. Pourrir. Pourrir. Mourir. Mourir. Transformation. Continuons. Un lien. Donc, on nous parle d'une relation. Une relation qui, quoi, qui est sur la voie de vivre une transformation. Continuons d'explorer. Autorité. Ah oui! Allons-y avec ce jeu. Autorité. Et la polarité masculine. Et le nouveau commencement à l'envers. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de vouloir construire, bâtir sur une fondation solide. Ici, je fais face à la peur de l'inconnu. Il y a beaucoup d'insécurité. Peur de faire un premier pas. Peur, peur, peur. Il y a un blocage ici. Ça demanderait ici un changement important. On dirait un changement de vie. Pour te respecter, il faudrait que je change de vie. Attendez une minute, là. L'énergie d'un masculin. Leader. Ici, nouveau commencement à l'envers. Peur de faire un premier pas. Peur d'aller de l'avant. Beaucoup d'inquiétude, d'insécurité, d'anxiété. Une difficulté ici. On dirait que pour te respecter, Attendez. Ces trois cartes me parlent. La vérité à l'envers. L'intuition à l'envers. Et le guide. On dirait que ce qui m'a traversé rapidement l'esprit. On dirait que pour te respecter, Je dois m'oublier. Je dois me taire. Donc, pour quelles raisons suis-je en cette relation? Il y a attachement, mais qu'est-ce qui nous relie l'un et l'autre? Ici, on cherche une solution. On veut bâtir, on veut construire. Donc, si on me parle d'une relation, Si on me parle de dépendance affective, Le défi ici pour danser ensemble, Là, je regarde cette carte. C'est tout un défi ici. Le défi pour danser ensemble et s'accorder Et le respect. Se respecter. Être pleinement qui je suis en présence de l'autre. Et me sentir respectée. Et pour l'autre, c'est la même chose. Je respecte l'autre personne en ce qu'elle est. Mais là, ici, j'ai dit Ce qui m'a traversé l'esprit en regardant les cartes Était que pour te respecter, Je dois me taire. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. C'est comme si je devais demeurer dans le mensonge. Me mentir. Là, c'est là que ça accroche. Donc, il y a une difficulté à s'accorder En cette relation. Donc, on a le mot pour rire Et l'attachement. Donc, on a le mot pour rire Donner et recevoir On nous rappelle l'importance Du donner et du recevoir Le cadeau Se faire plaisir L'ouverture du cœur Le présent Oh! Le don C'est le don Ici, c'est une personne qui utilise mal son don Donc, on pourrait me présenter une personne Qui pourrait très bien avoir un don Des facultés ici Extrasensorielles C'est le don qui est là Donc, il y a une personne Qui utilise mal son don Fermé Fermé à Écouter son intuition On dirait ici qu'il y a hésitation Parce que Il y a un questionnement, on dirait Est-ce que cette personne va me respecter en ma différence? Est-ce que cette personne te respecte en tes croyances, en tes valeurs? Ici, on hésite À opérer un changement significatif Il y a quelque chose à comprendre Qui peut être en lien avec le passé C'est comme si on avait de la difficulté à se libérer d'un passé On dirait que je ne peux pas partager avec l'autre Parce que l'autre est fermé Je dois me taire pour demeurer en une certaine relation Donc, il y a quelque chose qui accroche Se rencontrer Discuter Attendez Je vais déposer une autre carte sur celle-ci Le nouveau commencement à l'envers Fidélité Es-tu fidèle à toi-même? La carte de la fidélité me parle aussi Bien, c'est le chien, c'est le bon partenaire C'est le partenaire de confiance La carte qui exprime aussi l'amitié, la loyauté Le chien Il y a beaucoup d'anxiété ici qui est ressentie Le chien Le chien qui accompagne Ici, c'est le guide aussi Le chien Celui qui accompagne La carte ici de l'idéal à l'envers J'ai l'impression de ne pas être respectée À la personne que je suis Ici, c'est la carte de l'intuition La sensibilité L'intuition L'inspiration Le féminin On dirait que le féminin La sensibilité est dévalorisée ici En dessous, la fin La fin qui me fait penser à pourrir Un changement La fin d'un lien On coupe On coupe l'attachement Donc ici On met fin à des échanges À des communications Je vais déposer une carte ici Donc avec la fin Le pourrir Ici, je pense qu'on va couper L'attachement La corde Donc, me libérer de quoi? Ici, j'ai l'impression Que je dois me taire Ça me revient encore Je dois me taire Je ne peux pas partager avec l'autre Il y a quelque chose à régler On dirait En lien avec un passé Une histoire ancienne La dévalorisation Du féminin Est-ce que je vais être fidèle à moi-même? Me respecter Me respecter Être fidèle à mes valeurs À mes croyances Allons-y, continuons Je vais déposer Je vais déposer une carte Sur la sagesse Bien, ici Quand je regarde cette carte On ne sait plus quoi faire On se prend la tête En fait, on se demande Si on doit s'éloigner Si on doit s'éloigner Quitter Partir Une personne attend Attend le retour de l'autre On attend quoi? On espère On attend un changement On espère Continuons d'explorer Là, je vais déposer Une carte sur l'autorité Donc, c'est la carte ici Qui me parle de quoi? Je veux construire Sur une fondation solide Ici, est-ce que je suis rendu à C'est le leader ici On a une décision à prendre Que veux-tu au juste? Affirmer ma différence Est-ce que je peux être pleinement Qui je suis Avec toi En ce lien? Ou si je dois me taire Pour que ce lien Demeure Dans le temps Donc, est-ce que je dois Peut-être pas m'oublier Mais me taire Me manquer de respect Est-ce que je dois Me taire Me manquer de respect Si je fais le choix De demeurer en ce lien Allons visiter La carte de l'autorité Bon, là, c'est la carte Qui nous parle De gérer les émotions Ici De faire preuve De gros bon sens Reviens sur terre Regarde la réalité On dirait que c'est ce qu'il me dit Regarde la réalité De ce lien C'est la carte de la fin Encore une fois La séparation C'est la polarité masculine Qui est ici Action L'action de quoi? De mettre fin De mettre un terme À un attachement Parce que je ne peux pas Être pleinement Qui je suis Avec cette personne Donc, cette personne Ne m'accueille pas En ma différence Donc, ici On nous parle D'un changement D'une fin Quelque chose Qui s'arrête Et c'est l'attachement On coupe On dirait qu'on avait Quelque chose à régler En lien avec un passé Papillon Carte de la fin Qui me parle encore De changement Transformation Croissance Beauté Et déployer Ses ailes Et s'envoler On nous dit quoi? Les changements Petits ou grands Sont inévitables Dans la vie Cette carte Annonce un changement Sous peu Ce changement Est nécessaire Il sera étonnamment Agréable Sur le plan spirituel Il amènera Des merveilles Il concerne Une transformation Que vous espérez Depuis longtemps Demeurez positif Quant à ce changement Et permettez-lui De se dérouler Lorsqu'il se présentera Dans votre vie Lutter contre un changement Peut le rendre Plus difficile A vivre Il faut accepter Et accueillir Le changement Qui se fera De toute façon Tout en ayant Confiance Que le meilleur Vous parviendra Au bon moment Pour vous permettre De poursuivre Votre cheminement Spirituel Alors voilà C'est ici Que je vais prendre Une pause Et je vous souhaite Une excellente journée À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada